La forêt amazonienne en grand danger. Depuis le début du mois de juillet, la plus grande forêt du monde est frappée par de violents incendies. Les pompiers tentent de ralentir la progression des flammes en vain. Ce lundi, la ville de Sao Paulo s'est retrouvée plongée dans le noir en plein jour à cause des épaisses fumées. Juste une petite alerte au monde, le ciel vient de se noircir à Sao Paulo et d'après les météorologistes, la fumée vient de feux de forêt en cours à des milliers de kilomètres. Imaginez à quel point ça doit brûler pour produire autant de fumée. SOS ! Les feux de forêt ont nettement augmenté en 2019 au Brésil, comparé aux dernières années. Une augmentation de 83% entre l'année 2018 et les premiers mois de l'année 2019. Selon de nombreux scientifiques, la déforestation et la sécheresse sont à l'origine de ce sinistre hors normes. La hausse dramatique du nombre d'incendies en Amazonie brésilienne est avant tout causée par la progression de la déforestation. De son côté, Jair Bolsonaro, le président brésilien, accuse les ONG d'être responsables des incendies. Le président d'extrême droite ouvertement climato-sceptique a récemment suspendu des financements alloués à la préservation de la forêt. Sur la question des incendies en Amazonie, qui, à mon avis, peuvent avoir été causés par les ONG, parce qu'ils perdent de l'argent, pour quelle intention ? Jeter le trouble au Brésil. Une affirmation nuancée par le président brésilien, il accuse ce jeudi la presse d'avoir déformé ses propos. Des millions de personnes à travers le monde ont fait part de leur inquiétude sur l'avenir de la forêt amazonienne. Le hashtag « Pray for Amazonia » est devenu viral sur les réseaux sociaux. Leonardo DiCaprio, Kim Kardashian ou encore Kendall Jenner ont partagé des clichés des incendies sur leur compte Instagram. Près de 20% de la forêt amazonienne a disparu en 50 ans, selon l'ONG WWF. 1. 1. 2. 10. 10.